Bonjour à tous, c'est Leto et on se retrouve pour le troisième épisode de The Raven, Legacy of a Master Thief, donc le corbeau, l'héritage d'un maître voleur. Alors il y a une explosion dans le train, dans lequel on se trouve, et donc maintenant il va falloir trouver une solution pour décrocher le wagon, on va déjà chercher un petit peu partout ce qu'on peut faire, alors c'est très sombre et j'ai pas moyen de régler la luminosité, alors peut-être que j'augmenterai ça dans le logiciel de montage. Ok, je vais regarder quand même dans les options, réglages, je suis en qualité graphique moyenne, bon bah c'est pas grave, mais j'ai pas d'autres réglages, ok. On reprend la partie, alors qu'est-ce qu'on a ? Il y a des bouteilles d'alcool, on va regarder ça. On va prendre une bouteille d'alcool déjà, ça pourrait se servir. Ouais, ok on a ça de plus dans notre inventaire. Est-ce qu'on a ? Non, on l'a pas, elle est là. On va l'examiner. Ok, on peut pas passer derrière là ? Là je trouve rien, je vais me déplacer un peu s'il y a des choses cachées. La table est tombée. Ok, allez à l'extérieur. On va examiner tout ça. Le tunnel peut très bien s'il y a de l'extérieur. C'est difficile de voir beaucoup parce que la lumière et la lumière. Mais quelque chose a certainement cassé le arrière de la voiture. C'est un grand car. Je suis sûr que je peux couper la voiture si j'avais seulement l'air suffisant pour voir ce que je fais. Bien, on va remonter. Donc il y a de la graisse sur les cieux, ça peut être bien ça. On va remonter, on va aller dans le wagon, on va voir. On trouve quelque chose. Là je n'ai rien trouvé ici, on va aller plus loin. J'arrive à m'éclairer, mais avec quoi ? Lui déjà il a des allumettes lui. Qu'est-ce que tu fais ici docteur ? Le Grand a demandé de me vérifier si il y a des passagers qui sont restés sur le train. C'est-ce qu'il y a des allumettes qui sont restés sur le train. Alors, c'était une bombe, c'était bien des bonbonnes de gaz. On va éviter la question. On va l'éviter. C'est-ce qu'il y a des allumettes qui sont restés sur le train. Il y a des allumettes qui sont restés sur le train. Une entrée est bloquée par un feu et l'autre semble être restés. Continuez à chercher le train. Je vais découpler le voiture de la voiture. Ok. Docteur, peux-tu m'en donner quelques matchs ? Oh certainement. Je me demandais quand est-ce qu'il allait en demander quand même. Merci. Je te rencontre dehors. Fais-le. Ok, j'ai des allumettes. Ah. On peut prendre le rideau. Ok, on va le prendre. D'accord. Il y a un extincteur. Il y a un extincteur. Je ne vois rien à vrai dire. Je vais me mettre dans le noir complet pour pouvoir voir. J'ai remarqué que l'extincteur d'abord n'a pas le décor. J'ai pensé que la compagnie de railways a dû compliquer avec les règles de sécurité à la coste de l'esthétique. Est-ce que c'est un extincteur ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui. Extincteur... Alors j'ai l'extincteur, ah bah casser un pied de chaise avec l'extincteur me semble une bonne idée. Allez, casser ! Voilà, on va pouvoir prendre le morceau de bois, le pied de chaise. Ça c'est pas mal. Ouais, d'accord, je vois un petit peu le principe, j'ai un bout de tissu, j'ai le pied de chaise, j'ai de l'alcool, on va pouvoir faire une torche avec ça, mais il me faudrait, alors est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que j'ai, le rideau, enrouler le rideau, ok. Voilà, tout va bien. Ok, les allumettes. Non, ça marche pas comme ça ? Je peux rien faire avec. Je peux mettre dans mon inventaire, non ? Même pas. Ok, l'allumette me sert absolument à rien. Si je prends l'allumette comme ça, je mets sur allumer la torche, bah si, voilà. Non. Bah c'est déjà éteint. Ah, par contre, il y a la graisse. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Le chiffon, le chiffon, voilà, c'est ça, ce que je vais faire. Je vais aller imbiber de graisse. Sur les cieux, là, ou sur le... Sur l'appareil de couplement des deux wagons. On va voir si ça marche. Voilà. Parfait. On remonte. Ça devrait marcher, là, ce coup-ci, je pense. Ok. On va essayer, ça. Bien. Allumette. Alors, comment on a fait tout à l'heure ? On a pris l'allumette. Bon. Bah, il me faut autre chose, alors. Il me faut autre chose. Bah, on va se déplacer avec notre allumette, hein, qui éclaire quand même pas trop mal. Regardez, rien qui traîne par là. Ah, non. Bon, d'accord, on va revenir là. On peut aller derrière le bar, non ? Une bataille sombre. Une bataille sombre. Carling Black Label. Une bataille britannique. Bon, on va prendre la bière. Bon, on va prendre la bière. Ah non, mais j'ai déjà ce qu'il faut, là. Bon, je vais aller dehors. Je ne sais pas ce que ça va faire avec la petite allumette, mais... Il y a un bol de bonbons assez intense, ici. Le feu est en train de s'occuper de l'oxygène. Ok, on retourne. Alors, est-ce que ce coup-ci, j'ai... Ah, il y a un bol de bonbons. Purée, il faut le voir, hein. Il est au pied de la chaise. Ok, on va prendre l'alcool. Et on va verser... Dans le bol. Ok, on va prendre une allumette. On va utiliser l'allumette. Le bol. Voilà. On prend la torche, qu'on met... Sur le bol. Et là, c'est magnifique ! Oui, oui, oui ! Moi, je dis oui ! Ah bah, l'énigme n'était pas trop compliqué à résoudre. Maintenant, on va pouvoir peut-être... Découpler le wagon. Ah bah, on y voit mieux, là ! Là, il y a un levier. Bon, bah, c'est le levier. Bon, bah, c'est le levier. Ah, je suis trop balèze. Là, j'ai des points, là-haut. Je prends pas la torche avec moi. Là, on vient de voir l'archéologue. Là, je vois pas trop. Ah bah, non ! Ah bah, non ! Allez, prenons notre courage à deux mains. Courons après ce train. Mentons dedans. Oh là là, mais... Les cascades, quoi. Oh ! What ? Matt, where are you ? Ah bah, il est là, parce qu'il y a des choses à ramasser avant. Bon, on va lui parler, déjà. Hey, là, tu es. Qu'est-ce que tu penses-tu ? Eh, viens de là. Il est parti ? Qui est parti ? Le homme ! Qu'est-ce que tu fais sur le train, en tout cas ? Pourquoi tu n'as pas travaillé dans le tunnel avec les autres passagers ? Je... Je voulais avoir ma pistolet. Ton pistolet ? Bien sûr, un pistolet en bois, ouais. Alors, quel homme ? Qu'est-ce que tu as vu cet homme ? Il y avait un homme. Il était pleurant. Un des passagers ? Je pense qu'il est venu de l'arrivée. All right. First, je vais arrêter le train, et puis on va faire un chat, ok ? Tu veux sortir ? Hmm. Bonne idée. Tu restes là. Ok. Là, je vois le sac. Ah, là, c'est ce qu'il y a dedans. Je pense que cette bague s'appelait à Mme Miller, la mère de Matt. La bague de West McCart est probablement plus petite et plus expensive. Ah, là, déjà, on a récupéré le pistolet. Ok. On va aller dans l'autre wagon. On va voir ce qu'il y a. On va aller dans les compartiments. Là, on va essayer de fouiller. On va voir s'il y a des choses à voir. Je ne peux pas entrer. Je pense que la bague de Baroness a cassé et a bloqué la porte. Ok. Et bien. Ah, il est beau, hein. Le gendarme, il a pris un petit peu... Un petit peu de coup, hein. Là, non. Il y a une feuille de papier. Là, il n'y a rien. Il faut boire un verre de gin, bof, non ? On ne sait jamais. On va voir. Ok. Il y a le placard. Eh. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne pouvais pas juste laisser ça ? Mais non, bien sûr pas. Et maintenant, tu es ici, sur un train de contrôle dans les Alpes, responsable de la vie d'un enfant qui a été doumé sans toi. Qu'est-ce que tu as attendu ? Time to save the day. Ah, la serviette. Une large, soft towel. Très confortable. Bah je vais la prendre. Je vais la prendre. La serviette mouillée, ça pourrait nous être utile. Elle est là. Ok, d'accord. Rien d'autre ? J'ai pas l'impression. On va sortir. Ok, faut qu'on découpe le wagon rapidement. Mais de l'autre côté, je pense. De ce côté-là. En tout cas, l'arrière ça a été fait. Non ? Non ? Pas rien faire par là ? Ok. Ah, c'est marrant le petit surplace qu'il nous fait là. On tourne en rond. C'est mignon comme ça, non ? Voilà, bon, vous avez vu. Bon, ok, d'accord. On n'a pas le choix, on va aller par là-bas. Alors. On va essayer de le faire sortir lui. Matt saw something. It could prove to be very useful. But if I don't stop the train soon, I won't be able to use that information in this lifetime. Ouais, je suis assez d'accord. Et si je lui rendais. On va voir comme ça s'il peut sortir déjà. Matt. Look. Thanks. Ok, ça servait à rien. Euh... Elle est par là-bas, je sais pas. Elle va jouer à rien donc. Je sais pas où elle est. Ouais mais... J'ouvre. D'accord. Bon alors, ça se passe pas ici apparemment. J'ai vu un truc à un moment donné. Ah non, c'est parce que sortir ici. Ok. Elle est dans le wagon suivant, ouais. Et là, il va vouloir. Ah bah oui. Euh... On continue. On regarde en même temps s'il y a des choses. La porte. Ok, d'accord. On peut pas ouvrir. Euh... Ouais, j'ai une petite idée là de me dire euh... Non. Pour la poignée de porte, ça peut pas. Ok. Euh... Ah, il y a une hache. Ça, ça peut être bien. Ok, viens par là. Là, je suis sur la porte, non ? Ok. Non. Qu'est-ce que je peux faire là ? Qu'est-ce que je peux faire là ? On va mettre la hache là ? Sur la porte, non ? Pas moyen ? Non plus. Hum... Non. Est-ce qu'on peut mettre la serviette sur la hache ? Ça sert à rien. Est-ce qu'on peut prendre la hache et la mettre sur la serviette ? Non plus. Euh... Portefeuille. Ah. Ça, c'est pour avoir un indice. Ça, c'est quoi ? Ouvrir bloc-notes. Euh... Attends, 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 attends. Ça les sauvegarde certainement. C'est quoi ici ? Alors, retour du corbeau. Hop. L'inspecteur machin. Le piège. La bombe. Et la baronne. D'accord. J'avais pas vu tout ça. Découpler l'automotif, c'est bon. Bien. D'accord. Ça me donne pas grand-chose. Là, il y aurait un indice. 7000. Je sais pas, ça va être le nombre de points. L'être en surveillance sur les points interactifs. Vous devez utiliser les points d'aventure pour l'utiliser. Ah, c'est ça, les points d'aventure. Ok. Là, je suis un petit peu bloqué. Je sais pas comment ouvrir cette porte. Peut-être que j'ai besoin d'aller chercher Mat aussi, peut-être. Je sais pas. Oh, le terrain. Le train d'urgence, non ? Le frein d'urgence. Bah oui. Comment peux-je arrêter le train ? On va continuer d'avancer. On essaye de défoncer la porte avec un lâche. On peut pas. Ok. On va aller. On va dans le salon. Hum. Tout à l'heure, il y avait un extincteur. C'était ouf. Est-ce que l'extincteur, il va m'aider à péter ? Ah, il est là. Je crois que c'était là. Non. Il n'y a plus d'extincteur là ? Il n'y a plus rien ? Super. Hum. On va aller là-bas. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir la porte avec un lâche ? Bon. D'accord. Alors là, je bloque un peu quand même. Euh... Tout, 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 tout. Et là, tu veux pas avancer là ? D'accord. Il y a des moments quand même, c'est pas... Ouais. Il y a des petits bugs quand même de... On va essayer comme ça maintenant. Est-ce qu'il va vouloir sortir ? Non ? Bah, sors mec ! Moi, j'aimerais bien que tu sortes. Pourquoi je peux pas revenir en arrière là ? Et là, il y a rien que je puisse faire ? Euh... Ouais, 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 ouais. Ouais. Il y a bien que tu sortes quand même, mec. Ah bah, si. D'accord. Ici. Oh, j'ai vu un truc là. Regardez par la fenêtre. Ouais. Bah oui, mais moi, je veux bien, moi. Bon. Si je peux pas ouvrir la porte, je fais comment ? Je vois pas ce que je peux faire là, mais on va y aller quand même. Il va me manquer quelque chose, je sais pas. Ok, ça, il l'a posé. Ouais, mais ça, je l'ai déjà fait. Ça donne rien. On va remettre la serviette, hein. Je sais pas, c'est... Non. La taille est déjà suffisante. Ok. Merci de m'aider, hein. Je vois rien à faire ici. C'est ça qui est terrible. Il y a la musique qui met la tension, qui met la pression. Bon, ça va, j'oublie pas la hache quand je ressors. Il part. Ouais, mais à part regarder par les fenêtres, je peux faire autre chose. Regardez par celle-ci, hein. Est-ce que je pourrais casser le frein d'urgence ? Non. Non. La fenêtre non plus. Ah oui. D'accord, il fallait certainement avoir le... Ça va, j'ai la serviette. Dans la porte. Ok. Euh... La hache. Euh... La fenêtre non plus. Bah oui, mais il veut pouvoir péter la... Ah bah non, c'est comme ça peut-être plutôt. Je suis bête. Mais je pense qu'il fallait que la fumée apparaisse. Il fallait débloquer un dialogue. Ok. Ok, ça c'est bloqué. Bien. On arrive à sortir quand même du wagon. Maintenant, il va falloir décrocher l'attelage. Ah, le couplage. Ça se ressemble juste comme celui-ci sur le frein. Ça veut dire que, à la première fois, je dois tourner ce truc là. Ça le garde-la sous tension. Bah, tourne le levier alors. Ça ne fonctionne pas. Même si je pouvais atteindre le lever avec mes mains, je n'aurais pas la force pour le bouger. Euh... T'as plus rien là maintenant. Bah mince. J'ai bien plus d'objets. J'ai plus de haches. J'ai plus rien. Bah si, utilisez la hache. Là, là, là. Là, là, là. Ah bah d'accord, il fallait un deuxième coup dessus. Ah bah c'était pas si évident que ça. Ok. C'est pas juste de hacheur. Je peux, en fait, m'enverter les asies. C'est l'heure pour ma histoire de sheriff. Je n'ai plus de locomotives à toute vitesse. C'est pas mal, eh? Tu penses qu'on va dans le problème ? Parce que la locomotives ? Je ne pense pas. C'était assez vieux déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. T'as vu, on va. C'est pas mal. Oh, c'est vraiment. C'est pas mal. Tell me, ce que tu as vu sur le train ? Ah, bien... C'est comme ça. Je voulais prendre ma pistol. Sous-titrage ST' 501 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 La search for him was over. He had no reason to fear me anymore. I had so many medals afterwards that he could hear them jingling kilometers away. And now he's back? And you're the only one who can stop him? Does that sound probable to you? The feathers, the letters. Nico. No one outside the police force knew that the raven used to call me that in his letters. Policemen gossip. And there are plenty of forgers. You can't seriously intend to stake your reputation on such weak evidence. My reputation rests on something that I probably did not do. I have to find out who's behind all this. Bon. Maintenant on a toujours envie d'aller sur le bateau donc. Let's review. One of the two most valuable jewels in the world was stolen. Obviously the second one will be next. And you suspect a legendary burglar who's been dead for five years. Go on. The second jewel is about to be put on board over there, in a safe that requires three keys. Our thief may already have the first key, the archaeologist's key, from the train. We don't know anything about the status of the second key, which was meant to be airfreaded to Cairo. We have to assume that he already has it. Therefore, there's just one key left. The Baroness's. Correct. So, you'll need my eyes on board. Look, you can keep your eyes open for me here on the wharf. I'd be most grateful, but when the ships have sailed, you will not, I repeat, not be on board. But Inspector, we're dealing with a dangerous man, and I will pursue him regardless of the consequences. I won't let you get mixed up in this affair. It's still my decision. No, it's not. It's mine, and I've already made it. Good day, Constable Zellner. Hey oh, well, l'autre, comment il se la pète, quoi ? Bon, on a un petit peu bloqué là pour le moment. Eh bien, on va s'arrêter là, et on va voir comment on trouve un moyen pour pouvoir monter à bord dans le prochain épisode. Ce sera le numéro 4. J'espère que ce troisième vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude. Vous savez comment ça marche, YouTube. donc vous cliquez voilà, vous mettez des commentaires éventuellement ça me fera plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures dans The Raven Legacy of the Master Chief, Thief, ah Master Thief, ah mince n'importe quoi, allez ciao.